Musique Donc, pour débuter la partie présentation de livres, permettez-moi de revenir sur une suggestion de Mme Suzanne Brunel lors de notre dernière chronique, qui nous avait parlé d'un de ses coups de cœur qui était « Maudicarma » de David Safier. Safier, probablement. Donc, naturellement, quand quelqu'un vous le suggère avec tellement d'emphase et d'enthousiasme, ça donne vraiment envie de le lire. Je l'ai emprunté et je l'ai lu. J'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, je suis vraiment très d'accord avec la suggestion de Mme Brunel. Juste vous rappelez brièvement le petit résumé. C'est une dame dont elle a une carriériste dans l'âme. Elle travaille pour la télévision. Sa carrière est très importante. Elle lui accorde beaucoup trop d'importance selon son mari, son jeune enfant. C'est lui qui reste à la maison. Elle va décéder dans des circonstances que je ne vous raconterai pas. Et elle aura la chance de se réincarner. Elle va commencer par être une fourmi. Après ça, elle va monter un petit peu pour finalement être un chat où elle va rencontrer Casanova. Oui, oui, le vrai Casanova, qui lui, va avoir stagné à l'état de chat toute sa réincarnation. Elle va subir diverses réincarnations. Puis finalement, je ne vous rentrerai pas à la fin. Léger, amusant, humoristique. Je l'ai d'ailleurs proposé à ma jeune fille de 21 ans, qui n'est pas une grande lectrice en soi, mais elle a beaucoup, beaucoup aimé. Et on a eu toutes les deux la même réflexion. On a été très surprises que ce livre-là ait été écrit par un homme. Parce qu'on trouve que ça ressemble plus, je ne sais pas, à une écriture. Et le sujet aurait été comme, je ne sais pas, plus... On aurait dû penser que c'était vraiment écrit et pensé par une femme. Donc, une belle recommandation. Ça a fait partie des coups de cœur du mois de février l'an passé aussi de beaucoup d'usagers de la Bibliothèque d'Allemagne. On est dans le temps des fêtes. Donc, on regarde les albums de Noël. J'ai vraiment eu un grand coup de cœur pour un chant de Noël de Lucie Papineau et Stéphane Poulay. Là, si ça vous dirait, c'est vraiment une reprise, une adaptation du conte de Charles Dickens, le chant de Noël, où vraiment, si je vous dis, il y a Bézeneser Scrooge. Donc, peut-être que là, ça vous situe un peu plus, où ils vont voyager dans le passé, dans le futur et dans le présent, un être super radin qui garde sa fortune pour lui, environné de gens qui sont très, très, très pauvres. Et donc, on va voir un petit peu, là. Cet album-là, je vais vous dire, je vous le recommande pour le regarder avec vos enfants, mais pas les laisser regarder seuls. C'est un album, je pense, qui a besoin d'être accompagné. Moi, je l'ai beaucoup aimé pour la qualité des dessins, du graphisme, des illustrations de M. Poulain. C'est vraiment super, c'est très magnifique. Peut-être un peu sombre pour la caméra, il faut vraiment regarder ça de très, très près. L'histoire est une belle adaptation. Donc, mais, comme je vous dis, peut-être à lire avec un enfant seul, moi, j'ai essayé de le faire en animation avec un groupe scolaire. Ça a eu plus ou moins de succès, parce qu'il faut vous rappeler, la notion du temps est très difficile pour les jeunes enfants, passé, présent, futur. Donc, c'est peut-être un petit peu plus compliqué à comprendre. Donc, un très bel album de Noël. Encore une fois, Charles Dickens, ça, je vais vraiment trouver ça aujourd'hui, une bande dessinée, encore une fois, sur le conte de Noël de Charles Dickens, en bande dessinée. Très bien fait, les dessins sont super. Et ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce petit livre-là, moi, je pense qu'on n'en sait jamais assez, on n'est jamais assez informé, c'est que la dernière section est vraiment consacrée à Charles Dickens, sa vie, son oeuvre. Et on fait vraiment une analyse très, très détaillée de ce conte-là, qui est vraiment intemporel, qui a traversé toutes les époques, parce qu'il faut se rappeler que ça a été écrit quand même en 1843. Et on termine même à la fin, vous aurez la chance d'avoir un CD qui accompagne. C'est vraiment l'histoire qui vous est narrée. Donc, c'est un livre sonore dont on a parlé tout à l'heure. Ça peut être intéressant aussi. À chaque année, il y a des annuels qui reviennent. Donc, je vous en présente deux rapidement. Le guide de la moto, donc les plus belles motocyclettes, 18e édition. J'ai vérifié dans notre système informatisé. Nous, on les a tous depuis l'année 2001. Très technique pour les amateurs de moto. Des mises à jour à chaque année. Très, très belles photos, très belles présentations. Et il y a aussi, là, il va rentrer tous les annuels de l'automobile. Le premier qui est arrivé, l'annuel de l'automobile 2013, celui de Benoît Charrette et de Michel Crépeau. Encore une fois, des fiches techniques. On fait des ajouts à chaque année, comme là, les reportages de cette année. Ça va être les 60 ans de la Chevrolet Corvette, le répertoire des pistes de course du Québec, les légendes de la route ou les trésors cachés des collectionneurs québécois. Donc ça, c'est vraiment des annexes qui sont très, très bien enrichies, très intéressantes. Une nouvelle collection de livres de recettes. À chaque semaine, vous savez que j'aime bien vous présenter quelques livres de recettes. Cette collection-là, c'est les 60 meilleurs du monde, point final. On a plusieurs types de disponibles. Ils sont tous arrivés à peu près en même temps. Là, je vous présente celui que j'avais en main, les plats farcis. On sait que dans le temps des Fêtes, souvent, on va chercher des idées originales pour faire des plats intéressants. Et ce que j'aime bien dans celui-là, c'est les petits icônes, les petits graphiques qui vont nous indiquer vraiment à chacune des recettes le temps de préparation, est-ce que c'est plus ou moins piquant, au niveau du gras, est-ce que c'est riche, et également au niveau du cou. Ça semble très, très, très simple. Il y a des très belles petites recettes. Regardez ici une belle petite bouchée à préparer. Bouchée de vol au vent. On cherche des idées pour apporter lorsqu'on est invité. Il faut chacun faire un petit peu sa cote-part. À ce moment-là, ça peut vous donner des bonnes petites idées de choses à apporter. Au niveau de cette collection-là, on a d'autres types qui sont les pizzas, les burgers et les sauces et les pâtes. Mais il y en a encore tout plein d'autres sujets qu'on va essayer de se procurer au courant des prochains mois. C'est le temps des Fêtes. On est en plein dedans. Alors, l'art du barman, ça, c'est une réédition. Il y a eu une première édition en 2009, je crois. OK. En 2009. Et on en a fait une nouvelle édition quand même. C'est pas très loin, mais il semblerait qu'il y a beaucoup de choses de changer au niveau des cocktails et tout ça. Des bonnes idées, peut-être, si vous comptez recevoir cet hiver, dans le temps des Fêtes, pour vous donner des bonnes idées de cocktails. C'est très bien fait. Je ne pensais pas que c'était aussi simple de faire des boissons. Il y a très, très peu d'ingrédients. C'est bien divisé. C'est vraiment divisé par chapitre. Chaque alcool a ses propres petits cocktails. Donc, un petit livre qui peut être super intéressant. Et c'est québécois. C'est Évelyne Déin. Et c'est une édition, les éditions de la Goyelette. Le très connu Doctor House. Donc, Hugues Laurie. On a une biographie à vous présenter. Ça vient juste de sortir. Il y a eu plusieurs livres au courant des dix dernières années qui ont parlé de cette série télévisée-là. Mais il n'y avait jamais eu un livre qui parlait de l'homme, de l'acteur en tant que tel. Donc, c'est une biographie autorisée. Ça fait toute la différence. Vous savez que souvent, on va écrire sur des artistes, mais les artistes ne sont pas d'accord avec ce qu'on a dit d'eux. Lui, vraiment, il l'a lu. Et il est parfaitement d'accord. Quand ça a été autorisé de sa main. Vous allez voir ce qu'on dit, ce qu'on retient surtout, je pense, à la lecture de cette biographie-là, c'est que l'homme, l'acteur, on n'est pas très loin du personnage. Parce que M. Laurie est un homme qui a eu beaucoup de difficultés au niveau de la santé. Il a eu des gros problèmes de santé. Il a aussi des problèmes d'addiction à l'alcool, aux drogues. Il a fait des dépressions. Vous voyez que ça ressemble quand même... C'est très, très près du personnage. C'est un récit qui est bien fait. C'est passionnant. Donc, sur la vie d'un homme dont la maladie et vraiment le destin vont se confondre avec son métier d'acteur. Et des fois, quand on va sur Internet, il y a des trucs qui nous amènent vers d'autres choses. En voyant ça, en faisant une petite recherche sur Internet, je me suis aperçue que M. Laurie, en plus d'être un acteur, a été, à une certaine période, un écrivain. Bien sûr, il a publié en 1996, ce livre-là. C'est un roman. Tout est sous contrôle. C'est vraiment un roman d'aventure. Ça va raconter l'histoire d'un ancien militaire qui va être approché pour... un peu comme tueur à gage, mais pour le gouvernement, pour tuer une riche personne dont on veut se débarrasser. Mais lui, en plus de refuser, il va même aller vers la personne et essayer de la protéger. Quand c'est sorti en 2013, ce livre-là, ça n'a pas beaucoup fait parler de lui. Ça a été réédité vraiment en 2009, mais là, avec tout ce qu'on connaît de l'acteur. Alors là, ça a comme suscité vraiment un engouement. Il y a eu beaucoup, beaucoup de critiques sur ce livre-là. Et il y avait vraiment une critique littéraire qui lui a avoué, en disant, moi, j'avais hâte de le lire pour me dépêcher de descendre ça, en disant, un acteur ne peut pas être un bon écrivain. Et au contraire, il a été vraiment surpris. Il s'est laissé embarquer par l'histoire. Il l'a vraiment beaucoup aimé. Et il y avait d'autres critiques. Je vous dirais que c'est très partagé. Il y a souvent des petites étoiles au niveau des commentaires. Et ça va de une étoile à dix étoiles. Donc, je pense qu'il faut chacun se faire notre propre idée de ce roman-là. On en a un exemplaire ici à la bibliothèque. Dernière biographie. Ami Winneaus. Donc, deux qui sont sortis vraiment en même temps. Une qui est faite par son père, donc Mitch Winneaus, Ami, ma fille. Et un autre qui nous est présenté par un journaliste britannique. Donc, tout le monde est au courant du destin tragique de cette jeune femme qui est morte à 27 ans, qui était vraiment une étoile montante de la chanson. Donc, c'est peut-être... Les deux, ce seraient, d'après moi, très intéressants à lire l'une après l'autre pour voir qu'est-ce qu'il peut y avoir comme grande différence. Je vous propose, c'est pas tous les jours qu'on est millionnaire et qu'on a envie de partager. À part les lave-gueurs, on n'a jamais vraiment su les histoires des gens qui ont gagné à la loterie. Donc, ici, c'est Millionnaire du jour au lendemain de Joanne Simon. C'est une Québécoise. Elle et sa famille, ils ont gagné vraiment un très, très gros montant. Et elle, elle va vraiment aller nous raconter un petit peu, bon, comment ça s'est passé, puis comment sont leurs vies, qu'est-ce que ça a changé dans leur vie, justement, cette entrée d'argent-là. C'est quelque chose d'intéressant, ça me semble quand même assez bien écrit, ça semble passionnant. Et mon Dieu, que j'aimerais, moi aussi, être prise avec un problème comme ça, d'avoir autant de millions à dépenser. Et peut-être que je partagerais avec vous, je vous dirais comment ça se passe. Je pense que mon caméraman m'a fait un signe que lui aussi, il aimerait beaucoup. C'est ce qui termine notre dernière émission de 2012. On sera de retour, assurément, en 2013. À bientôt.